bienvenue dans cette nouvelle vidéo fabrication et je sais que vous attendiez ça avec impatience parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vrais projets sur la chaîne comme vous l'avez vu dans la miniature aujourd'hui on va réaliser ce petit tabouret tout en bois cintré donc c'est quelque chose qu'on voit assez rarement sur youtube du moins sur le youtube francophone neuf fois sur dix on voit surtout des projets assez basiques et c'est pas péjoratif mais bon c'est du classique quoi du plat du rectangle du carré là aujourd'hui c'était l'occasion pour moi de vous montrer une des techniques de cintrage que j'utilise puisqu'il en existe évidemment plein d'autres et si vous me suivez sur la chaîne depuis un petit moment vous savez que j'aime fabriquer des projets qui sortent un petit peu de l'ordinaire justement pour éviter de faire et refaire des choses qu'on a déjà vu 5000 fois ailleurs mais je tiens quand même à préciser que la conception de ce tabouret n'est pas de moi ce n'est pas moi qui ai dessiné ce tabouret j'ai utilisé un modèle qui existait que j'ai trouvé sur internet tout simplement et je me suis dit que déjà la conception était très jolie et que c'était un excellent exercice pour justement vous montrer sa fabrication en vidéo donc sans plus tarder on commence tout de suite avec la fabrication des moules donc si je reprends mes plans on va devoir fabriquer donc deux moules puisqu'on a deux cintres différents donc le moule numéro 1 et le moule numéro 2 puisqu'on va avoir deux composants latéraux strictement identiques et un composant central avec du coup un angle qui va être beaucoup plus fermé c'est parti c'est parti Nos deux gabarits sont terminés, je les ai notés donc M1 et M2 pour moule numéro 1 et moule numéro 2 et du coup on va s'en servir comme guide avec une fraise à copier à la défonceuse sous-table. On va donc pouvoir usiner proprement toutes nos plaques de polystyrène et on aura aussi la garantie accessoirement qu'elles soient toutes identiques. Les moules sont quasiment terminés, j'ai juste recouvert de scotch comme ça je vais pouvoir coller deux petites bandes de liège de 2 mm d'épaisseur dessus pour uniformiser un petit peu la surface des moules. Peut-être que vous vous demandez pourquoi j'utilise du polystyrène extrudé pour faire des moules parce que ça peut paraître un peu fragile vu que c'est un matériau qui est très tendre. En fait c'est assez simple à comprendre puisque déjà on va utiliser une poche sous vide pour réaliser le moulage et la pression exercée par une poche sous vide c'est une pression qui est assez modérée mais ce qui est surtout extrêmement uniforme sur toute la surface. La pression théorique maximale avec une poche sous vide c'est 1 kg par cm² ce qui représente environ 10 tonnes par mètre carré. Mais ça c'est de la théorie puisqu'en pratique on n'arrive jamais à obtenir un vide parfait bien sûr. Du coup en pratique on est plus aux alentours de 800 grammes par cm² ce qui représente quand même 8 tonnes par mètre carré de pression. ce qui est plus que suffisant. Mais vu que cette pression va être parfaitement uniformisée sur toute la surface du moule et bien même si c'est du polystyrène il ne risque pas de s'écraser il n'y aura aucun problème de ce côté là. Et l'intérêt du polystyrène c'est aussi que ça coûte que dalle parce que j'en ai eu pour à peine 10 euros pour faire les deux moules et ça se travaille très facilement. Maintenant que nos moules sont terminés on va s'occuper de débiter tout le plaquage nécessaire pour ce projet. Sous-titrage ST' 501 Tous nos plaquages sont débités ils sont à la bonne dimension donc là les plaquages intérieurs ça va être du noyé américain à travers fil du coup extérieurement ça fera des petites lignes marron foncée quand on observera le moulage sur champ ça va être très joli. Et tout le reste c'est de l'érable cyclomore en 15 dixièmes d'épaisseur donc 1,5 mm d'épaisseur par pli. Alors pourquoi il est important de toujours croiser le sens du fil quand on fait un moulage de ce type là ? Et bien tout simplement pour une question de stabilité pour éviter que ça bouge dans le temps que ça se voile que ça tuile. C'est exactement le même principe qu'un panneau de contreplaqué donc on respecte ça et comme ça on est sûr d'avoir un moulage qui va être à la fois très rigide et très stable qui risque pas de se déformer dans le temps. Il est temps de se lancer dans le collage de nos composants mais juste avant je vais vous expliquer un petit peu le système que j'utilise au niveau de la poche sous vide parce que c'est très intéressant. Donc là je vais utiliser une poche qui est évidemment beaucoup trop grande par rapport à ce qu'on a à faire mais c'est pas grave parce que qui peut le plus peut le moins. Ça c'est une poche qui fait 2 mètres de long par 1 mètre de large. Et l'intérêt de ce système spécifiquement c'est qu'on peut à la fois l'utiliser avec une pompe à vide standard et on peut aussi l'utiliser avec une pompe manuelle. Les deux fonctionnent donc c'est RoiRocket qui fait ça. Bon c'est pas sponsorisé je vous le dis parce que moi j'aime bien leurs produits. Donc je vous mettrai un lien dans la description si vous souhaitez vous en procurez une. C'est pas très cher par rapport à une poche professionnelle puisque un système professionnel avec poche et pompe ça coûte au minimum 1500 euros hors taxe. Donc voilà donc si vous faites ça toute la journée évidemment que c'est intéressant de partir sur un modèle professionnel. Si c'est que de l'occasionnel ce type de poche fera parfaitement bien l'affaire. Musique 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 Le premier moulage est terminé. Comme vous avez vu juste avant la membrane vient tout écraser contre le moule et c'est vraiment nickel. Donc là on va attendre au moins 24 heures que ça sèche vu que la colle va sécher plus lentement que d'habitude vu qu'elle est emprisonnée sous vide dans une presse et que la colle vinylique normalement ça sèche mieux à l'air. Donc forcément ça allonge un petit peu le temps de séchage. Sachez que vous pouvez aussi utiliser de la corite ou même de la résine époxy pour effectuer ce type de moulage. Et l'intérêt de ces deux colles c'est surtout en termes de rigidité au niveau du cintrage. Puisque une fois sec c'est vraiment du chien c'est super dur. Donc on a une petite augmentation de rigidité avec ces deux colles là par rapport à la vinylique. Sachant qu'avec la vinylique on a quand même une rigidité suffisante pour faire un tabouret il n'y a pas de problème. Je vais attendre gentiment que ça sèche. Je m'occupe du moulage des deux autres composants et on se retrouve juste après. Sorti de presse on retrouve nos deux composants latéraux qui sont identiques et le composant central avec une courbure un peu plus prononcée. Et vous voyez que sur champ c'est vraiment super joli parce qu'on retrouve un petit peu la composition de notre multipli avec des lignes plus foncées qui correspondent au noyer américain. On va s'occuper de calibrer à la largeur finale tous nos composants. Donc je l'ai déjà fait sur le composant central pour voir un petit peu ce que ça donnait surtout au niveau du motif que je vous parlais juste avant. Donc on fait ça pour les deux autres et on se reprend juste après. On va s'occuper de calibrer. Tous les composants sont calibrés. Ce qu'on va faire maintenant c'est assembler les trois composants et pour ça je vais utiliser des simples dominos. Donc là c'est des 6x40 et je rajouterai peut-être un tourillon dans l'arrondi pour rigidifier l'ensemble. Surtout au niveau du composant qui part en arrière, le pied arrière, pour limiter un petit peu la flexibilité. Sous-titrage ST' 501 On va attendre 24 heures que la colle soit bien sèche à cœur. C'est très important surtout quand il y a des contraintes sur les assemblages. Ce qui est le cas ici vu que c'est un tabouret, c'est quelque chose de fonctionnel. Il y a quelqu'un qui va mettre tout son poids dessus. Alors techniquement on peut enlever les serre-joints avant 24 heures évidemment. Mais c'est vraiment au niveau de la contrainte où il faut attendre au moins 24 heures que la colle encore une fois soit bien sèche en profondeur. Sous-titrage ST' 501 Pour ceux qui seraient sceptiques sur le fait que ce tabouret soit fonctionnel ou non, comme vous voyez je suis assis dessus et il n'y a pas de soucis. J'espère en tout cas que cette vidéo et ce projet vous auront plu. Je vous invite comme d'habitude à me faire vos retours dans l'espace commentaire. Et je précise aussi que pour tous les élèves de ma formation Apprendre l'ébénisterie, ce projet pas à pas sera inclus. Il sera ajouté je pense courant décembre et sous la forme de 5 vidéos. Et je pense que ça va faire à peu près 1h30 à 2h de vidéos cumulées. Vous aurez bien sûr comme tous les autres projets de la formation, le dossier technique complet, les plans techniques du tabouret et des moules. Ainsi que toutes les ressources nécessaires pour pouvoir vous permettre de réaliser ce tabouret de la meilleure manière. Comme si on était ensemble une fois encore à l'atelier. Sur ce je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501